L'ISM, Institut supérieur de management, classé parmi les meilleurs établissements de référence au Sénégal, a fini de s'imposer à l'échelle nationale. A Thies, l'ISM contribue de façon remarquable à l'édification de cadres modèles formés aux normes internationales. Sénradio vous propose un public reportage réalisé dans les locaux de l'ISM Thies. L'Amin Sarko, je suis un ancien de la Banque Centrale, la BCAO, siège. J'ai été longtemps directeur au siège de la Banque Centrale, la BCAO, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Avant d'ailleurs la BCAO, je suis resté un certain nombre d'années dans deux institutions internationales, la FAO aux Nations Unies, ensuite le PNUD également aux Nations Unies. J'ai fait l'UICNN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En Suisse, j'ai fait également la JICA, la Diapone Internationale de la Cooperation de l'Agency. C'est un peu l'équivalent de l'USAID aux Etats-Unis. En français, on dit la JICA, J-I-C-A, la JICA, la Diapone Internationale de la Cooperation de l'Agency. Finalement, j'ai atterri à la BCAO, je suis resté 13 ans quand même. J'en suis sorti après 13 années directeur. Et depuis lors, j'ai décidé de me consacrer uniquement à l'enseignement pour justement apporter 25 années d'expérience professionnelle, éclairer un tout petit peu les jeunes auditeurs qui sont en formation dans les domaines économiques, dans les domaines monétaires, dans les domaines financiers, dans tout ce qui concourt à leur formation, pour justement de même former des capitaines d'industrie, industrie bancaire, industrie financière, industrie monétaire. Justement, vous êtes le professeur principal des masters en ingénierie financière. Parlez-nous un peu de votre expérience avec l'ISM. L'ISM, c'est vrai, j'ai décidé depuis 5 ans de sortir de la BCAO en départ anticipé, alors que j'aurais pu rester encore 5 années supplémentaires. J'ai demandé à Gouverneur à partir, parce que tous les postes que j'ai occupés jusque-là, j'ai toujours eu à enseigner. Même à la Banque Centrale, tout en étant directeur, j'ai enseigné au COFEB, le Centre Ouest Affrontement de Formation d'études bancaires, au CESAC, qui est également le Centre de Formation que la Banque de la BCAO a racheté depuis une dizaine d'années, le CESAC, à Dakar, beaucoup de gens le connaissent. Et cette expérience, je la porte à l'ISM depuis 5 ans, justement pour descendre directement au niveau des acteurs à la base, surtout les jeunes qui arrivent derrière et qui ne sont pas tous des professionnels au départ, et à qui il faut mettre le pied à l'étrier. Et c'est en cela que, du point de vue, disons, de l'opérationnel, j'encadre donc les jeunes étudiants, et même parfois, beaucoup de professionnels qui viennent cette fois-ci en cours de week-end pour justement les perfectionner davantage dans les différents domaines de l'ingénierie, de la monnaie, de la finance, de l'économie, etc. Comment trouvez-vous le niveau des étudiants de l'ISM ? Satisfaisant, globalement. Et surtout, pour ce qui concerne les formations continues. Pour les formations continues, on a un peu moins de soucis, d'autant plus que, assez souvent, c'est des professionnels qui viennent suivre des cours de week-end et qui ont déjà un bagage professionnel et des réactions déjà professionnelles. C'est vrai que pour les jeunes, les étudiants qui sont en formation initiale, surtout dans les classes bachelor, bon, les réflexes n'y sont pas encore complètement. C'est normal, mais ça commence à venir. Et d'ailleurs, on se rend compte que le passage du bachelor au master permet de dégager quand même des jeunes qui en veulent et qui commencent à prendre des bonnes postures professionnelles. Un dernier mot, conseillez un peu les étudiants à venir peut-être s'inscrire à l'ISM car ils seront à bonne école quand même. Tout à fait, absolument. C'est clair que sur le marché, il ne faut pas se le cacher, les principales, pour ne pas dire la principale école de formation en matière de business school, ça reste toujours l'Institut supérieur de management. C'est la toute première qui a été créée au Sénégal en 92. Ça fait déjà 22 ans aujourd'hui. A l'époque, personne n'y croyait. Les gens trouvaient que, d'ailleurs, le président Manu Diaou prenait tellement de risques en se lançant dans un domaine qui n'était pas très connu à l'époque. Grande école professionnelle, business school, c'était la première fois. Et j'avoue que 22 ans après, il a eu raison sur tout le monde. La preuve, il n'y a qu'à regarder l'état du marché actuellement en matière d'école, de business school, pour se rendre compte que ça appelle du monde. Heureusement, l'ISM a gardé sa position. Première école, école pionnière. Et là, l'effectif qu'il faut en termes d'encadrement, un corps professoral constitué essentiellement de professionnels, de spécialistes dans les domaines de compétences dans lesquels ils forment les enfants, les jeunes. Je crois qu'on est à bonne école. Les enfants sont à bonne école. Ils peuvent toujours venir s'inscrire à l'ISM. Je vous remercie, professeur Lamine Sarrou. Je rappelle que vous êtes le professeur principal des masters en ingénierie financière ici à l'Institut supérieur de management ISM-JES. L'enseignant chercheur, Abdoulaye Djani. Je suis le directeur de la recherche de l'ISM, où je suis formateur, mais également faisant de la recherche. Intervenant aussi à l'Université Charente-Diobel-Dakar, l'Institut des sciences et l'environnement, et à l'Université de Bambé, dans la filière qui est management de l'environnement et le développement durable. Une formation classique de géographe, Université Gaston-Bergé de Saint-Louis. J'ai rejoint l'administration du Sénégal comme inspecteur de la jeunesse et des sports, que j'ai quitté pour continuer mes études au Japon, à l'Université de Tokyo, avec un doctorat en sciences de l'environnement. Donc, depuis 2008, j'ai rejoint le groupe ISM, successivement en charge du développement de l'AXE Asie, partenariat en Asie, mais également dans l'enseignement de quelques modules clairs, comme la qualité appliquée à l'environnement, notamment l'ISO 14001, l'ISO 14006 sur l'éco-conception des produits et des services, et plus particulièrement la responsabilité sociale des entreprises et le développement durable. Dites-nous, comment ça se passe, la formation, comment elle se passe sur le terrain ? Vous êtes un peu pris vers la navette en Dakar et les régions. Depuis 2008, vous êtes dans le groupe. Votre appréciation sur l'esprit ISM ? Oui. L'ISM est aujourd'hui une réalité, en termes de réalisation, en termes de présence, en termes de formation des acteurs actuels dans le secteur du management de la gestion de façon globale au Sénégal et en Afrique, de façon transversale. Dans les régions et à Dakar, nous nous évertions. Aujourd'hui, vous m'avez trouvé à l'ISM Thies, alors que je m'occupe plus de la direction recherche à Dakar. Cela dénote tout simplement de la volonté de l'institution de se soucier de l'égalité en termes d'accès aux qualités des enseignements, aussi bien à Dakar que dans les régions. On ne s'est pas seulement développé en oubliant la question qualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mobilité des enseignants fait que nous pouvons aujourd'hui nous engager à donner le même niveau de qualité des services, aussi bien à Dakar que dans les régions, ce qui prouve notre présence ici à Thies. Au-delà de la formation, disons, normale, vous vous occupez également du suivi des professionnels, surtout les week-ends. J'ai tout de suite demandé à une auditrice, elle m'a dit que ce n'était pas évident, mais quand même, elle ne regrette pas d'avoir choisi l'ISM. Vous, également, c'est le cas à votre niveau ? Oui, je pense que l'essentiel de mes interventions se font dans ce programme exécutif, c'est-à-dire des gens qui sont en semaine en entreprise et qui, le week-end, ont le courage et la volonté, cette détermination de vouloir se former encore et d'être là dans nos salles de classe, pendant le samedi et le dimanche, et se mettre pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes, mais également un savoir-faire essentiel qui pourrait les permettre d'améliorer leur performance actuelle dans les postes qu'ils occupent, mais également leur donner un plan de carrière. Donc, l'exécutif, nous y intervenons. Souvent, il y a des difficultés, parce que ce n'est pas évident que le travail du lundi au vendredi et samedi et dimanche prend son temps de repos et revenir encore pour acquérir des connaissances. Mais c'est ça, également, l'ISM. C'est la formation continue initiale, mais c'est également la formation, aujourd'hui, alternance entreprise, c'est également la formation des exécutifs. Le mot de la fin, M. Jani ? L'ISM a encore, à mon avis, de grands progrès à faire avec le maillage du territoire sénégalais, mais également beaucoup de défis encore à relever parce que le continent africain aussi a beaucoup de défis. Merci, monsieur. Je m'appelle Antoine Diata, madame Dion. Je suis là, je fais la spécialisation en ressources humaines de vie. Et profil, qu'est-ce que vous faites dans la vie professionnelle ? Je travaille à l'université de Thiers en tant que comptable des matières, mais je suis plutôt intéressée par les ressources humaines, c'est pour ça que je veux me spécialiser en ressources humaines. Vous êtes à l'ISM depuis quand ? Je suis à l'ISM depuis trois ans. J'ai eu ma licence ici aussi. Je suis en train de me spécialiser en ressources humaines, mais je dois terminer cette année aussi, un master de vie. Et de nous, comment vous avez eu à passer ces trois années ici à l'ISM ? Intéressant, intéressant, parce que l'ISM, vraiment, c'est une famille. J'ai acquis beaucoup de connaissances ici et beaucoup même qui vont me servir dans le futur en entreprise, c'est sûr. Auditrice, être mère de famille, travailler la semaine, se sacrifier le week-end, est-ce une chose aisée ? Non, pas du tout aisée, mais avec la volonté, on est presque même de venir à l'ISM. Il m'arrive des fois, quand on a deux jours fériés, qu'on ne vient pas à l'ISM, je m'ennuie parce que l'ISM, c'est ma famille, vraiment. Donc, je peux allier famille et études en même temps. Qu'est-ce que vous dites aux autres ? J'encourage tout le monde à venir, à venir voir l'ISM. Parce que même, j'ai parlé de cela à mes collègues de service pour qu'elles viennent étudier à l'ISM, parce qu'on a beaucoup de connaissances à apprendre. Bonjour, mon nom est LH Bambo Diop. Je suis auditeur en RH. Je suis là depuis l'année dernière. L'année dernière, j'étais en gestion des projets. Et sur le plan professionnel, je suis le coordinateur du programme de langue au corps de la paix américaine. Pourquoi vous avez choisi l'ISM ? Parce que, en fait, c'est par le biais d'un de mes amis qui a été à l'ISM réellement et qui a trouvé réellement beaucoup d'intérêt dans les cours, dans la manière dont les cours se passent, les intervenants qui viennent ici, les professionnels qui viennent. Donc, réellement, il m'a fait un bon marketing sur l'ISM. Et bon, à la fin, je dis pourquoi pas essayer. Parce que, dans mon cursus universitaire, j'ai un diplôme général. J'ai eu une maîtrise en anglais et je voudrais réellement avoir un diplôme professionnel. Bon, par le trichement de cette amie-là, je me suis dit, bon, cela semble être réellement une école de formation intéressante. J'ai fait des recherches sur le net. Bon, quand même, j'ai eu une confirmation à travers les informations disponibles sur le net. Vous êtes là depuis quand ? Ça, c'est ma deuxième année. Ça, c'est mon deuxième master 2. En ressources humaines. En ressources humaines. J'ai déjà fait un master en gestion de projet l'année passée. Et cette année, bon, je suis revenu pour faire RH. Bon, si ce n'était pas intéressant, je n'allais pas revenir. Il y a beaucoup d'écoles de formation. Je trouve que le cadre est bien. Bon, les intervenants, bon, quand même, ils sont au top. Moi, je suis parti parce que c'est des professionnels qui, plus même des connaissances, vous font bénéficier de leur expérience de terrain, de leur gestion quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501